quand je discute avec les chrétiens le prophétisme n'est jamais très loin car ce personnage de jésus il aurait été prophétisé annoncé et c'est assez cette situation assez étrange finalement parce que bon comme je l'ai souvent dit j'ai consacré beaucoup de temps au prophétisme dans ma carrière de recherche chercheur et notamment un ouvrage qui s'appelle le texte prophétique en france formation et fortune qu'on trouve aux éditions du septentrion universitaire du septentrion et il faut trouver également je crois sur internet sur google les livres google et j'ai notamment beaucoup travaillé sur nostradamus mais pas seulement sur les autres les interprètes de nostradamus parce que finalement le nostradamus ne prend son sens qu'à travers des interprétations bien postérieures à l'époque de la publication réelle ou supposée d'ailleurs de ces centurions et dans le cas de jésus on a une situation un peu un peu étrange effectivement parce que c'est pas lui qui prophétise il est surtout pas là en train de dire je prophétise on a prophétisé donc c'est pas de sa faute ça a été annoncé ça a été annoncé notamment l'isaïe et etc donc ça a été annoncé quelques siècles plus tôt même dans jérémy on reprend jérémy dans l'épître aux hébreux qui est dans le nouveau testament et ça a été annoncé et voilà que ce qui est annoncé se réalise nous dit-on nous disait-on à l'époque donc on est dans l'ordre de l'interprétation mais ce qui est étrange encore une fois c'est que l'interprétation elle ne vient pas d'observateurs qui regardent comment les choses se passent elle vient des acteurs eux-mêmes c'est comme si henry iv par exemple avait décidé de se d'instrumentaliser tel et tel quatrain notamment pour son couronnement c'est d'ailleurs pas du tout exclu parce que justement rien n'est pire que les prophéties qui sont formulées ou retouchées ou réinterprétées par les acteurs eux-mêmes et qui sont là pour justement provoquer un ralliement au leader en question alors on ne peut pas ne pas avoir une position de suspicion à ce sujet et d'ailleurs quand je dis par exemple qu'il y a un quatrain qui traite du couronnement d'Henri IV il s'agit probablement d'un quatrain qui a été fabriqué à la veille du couronnement ou en vue du couronnement et non pas qu'il aurait existé d'ailleurs beaucoup plus tôt ou qu'il aurait été interprété beaucoup plus tard parce que dans les deux cas on n'aurait pas le même problème si c'est interprété avec beaucoup de recul et que personne n'y avait pensé avant donc là on n'a pas de manipulation et si ça avait été prouvé qu'il avait été présenté bien antérieurement on n'aurait pas non plus trop de problème mais quand c'est quelque chose qui est présenté au moment même où il y a des enjeux à réaliser là ça devient beaucoup plus problématique alors où est-ce que je veux en venir chers auditeurs et téléspectateurs ? je suis obligé d'apporter du doute à toute l'opération christique et à ceux qui l'ont engagé parce que finalement c'est comme une opération de communication tout ça alors les évangiles évidemment se hâtent de nous fournir des éléments dans ce sens dès l'ouverture du chapitre de l'évangile selon Matthieu on nous rappelle que Jésus on nous rappelle qu'il y a une généalogie qui part de David qui part de Gécée et ça effectivement il y a une prophétie sur Gécée la titre de Gécée dans les livres prophétiques qui constituent le deuxième volet de l'Ancien Testament avec la Torah, le Patateuque et les Egeographes et d'ailleurs cette prophétie elle a été visiblement utilisée au départ pour faire élire, pour faire choisir David donc déjà elle avait déjà été instrumentalisée et même générée dans ce sens donc déjà il y a un problème à la base et puis on nous dit cela sauf qu'après on nous dit que de toute façon dans le même chapitre 1er de Matthieu on nous dit que de toute façon Jésus n'est pas né de Joseph alors que Joseph justement c'est celui qui crée qui apporte l'élément de lignée par rapport à David alors on ne comprend plus rien donc c'est une juxtaposition d'arguments on est dans le syncrétisme là il y a un argument, des arguments divers qui se juxtaposent qui sont parfois incompatibles entre eux et que l'on met côte à côte ça aussi c'est pas non plus très net c'est une sorte de recueil prophétique et moi-même j'ai beaucoup travaillé sur les recueils prophétiques où on accumule des éléments des textes à gauche, des textes à droite, etc. qui vont dans le même sens mais qui n'impliquent pas forcément la même logique et la même réalité enfin peu importe alors finalement quand je discute actuellement avec nos amis chrétiens dans le cadre de nos cafés Philo McDo nous avons avec Jean-Paul mais pas uniquement mais aussi avec l'autre Valentin et d'autres encore et bien ils nous disent que ça a préfiguré voilà un grand mot préfiguré ce qui est le même mot que prophétisé de toute façon donc quand on leur dit que ça a été emprunté à tel et tel endroit on dit oui mais ça préfigurait mais d'accord mais qu'est-ce qui nous prouve que ce qui était annoncé correspondait à ce qui s'est passé avec Jésus il faut toujours dire ben oui mais alors le problème se pose c'est que si Jésus si on a fait en sorte de raconter l'histoire de Jésus pour que ça corresponde aux prophéties on n'est pas sorti de l'auberge parce que la manipulation c'est aussi ça on peut pas changer la généalogie de quelqu'un mais quand on raconte qu'il est né de telle et telle vierge etc. bon moi j'en ai déjà parlé la vierge c'est Israël en réalité c'est pas une vierge c'est pas une femme c'est Israël en général c'est la vierge Israël je vous renvoie au début de Jérémie donc il n'est pas seul donc ça alors que Jésus déclare qu'il est ceci ou cela ou qu'on déclare à son sujet qu'il est ceci ou cela ça ça n'est pas ça n'est pas sérieux c'est-à-dire c'est bien sûr on peut dire ça mais c'est la self-fulfilling prophecy c'est-à-dire qu'on dit un truc et puis on s'inscrit là-dedans et puis on fait un effet d'annonce donc finalement j'ai l'habitude de dire que dans il y a des cas où c'est la réalité qui vient valider le texte le virtuel et parfois c'est le virtuel qui vient valider la réalité qui vient se projeter sur la réalité et c'est un peu dans le deuxième cas qu'on se trouve avec Jésus on nous dit c'est bien lui puisque ça n'arrivait son avènement avait été annoncé alors va bien et encore et alors qu'est-ce qui prouve que alors donc finalement c'est lui puisqu'il a été annoncé et comment sait-on que c'est lui qui a été annoncé c'est une sorte de boucle de raisonnement en boucle comme ça donc moi je reconnais que ma connaissance approfondie enfin de plus en plus approfondie en tout cas pas forcément ultime me donne un sentiment assez déplaisant de manière générale même si on peut reconnaître que c'est un bon coup politique si on veut en tout cas il y avait une tentative politique qui se comprend sur le plan politique on peut tout à fait accepter bien entendu mais quand on prend les choses avec une autre avec le recul on dit écoutez là on a affaire à un coup d'état religieux ça parait pas une mauvaise formule d'être donc on a un coup d'état on lui dit voilà c'est bien ça voilà voilà c'est plus la peine d'attendre voilà c'est là que c'est arrivé malheureusement il se passe pas grand chose du temps de Jésus les juifs si c'est la nouvelle alliance c'est Jérémie les juifs ne changent pas de comportement alors on lui dit il y en a certains qui ont adhéré au message de Jésus mais le message le contenu de la nouvelle alliance selon Jérémie c'est pas la conversion c'est pas l'adhésion c'est un changement intérieur point final il ne s'agit pas de dire je suis ceci ou je suis celui-là il s'agit de dire voilà voilà ce qui se passe en moi et individuellement donc on dit là il y a un problème d'anachronisme parce que la nouvelle alliance c'est pas la conversion c'est le changement donc la question de savoir est-ce que les juifs ont changé je ne dis pas qu'ils ont changé dans leur discours je dis est-ce qu'ils ont changé dans leur comportement dans leur fonctionnement parce que les discours bon il y a les discours et puis il y a les actes donc là on nous dit on attend est-ce que les juifs ont tenu de nouveaux discours mais moi ça ne m'intéresse pas qu'ils aient tenu de nouveaux discours si on prend je revends à notre époque si on prend les juifs laïcs ils ne tiennent pas de discours sur leur sur leur adhésion à je sais pas quoi ils sont plutôt dans une sorte de silence ils ne parlent ils sont agnostiques si on peut dire donc ce qui est important c'est ce qu'ils font est-ce que leurs actes parlent pour eux-mêmes au lieu de leurs discours et bien quand il y a des juifs qui montrent une certaine excellence intellectuelle là on a des actes et pas des discours tout à l'heure je regardais une émission sur Zemmour et Nolo il y avait sur les quatre personnages qui parlaient entre eux il y avait Zemmour Finkelkraut et Bernard-Anne Lévy qui étaient juifs une autre émission à la suite je suis tombé par hasard au même moment juste après notre émission il y a un an sur l'élection de Macron les deux commentateurs politiques c'était Jean-Daniel Lévy et Maurice Safran deux juifs donc ça ce n'est pas des gens qui ont dit j'adhère à telle et telle religion ce sont des gens qui sont là qui sont présents qui participent qui sont intégrés dans la société française qui participent dans les différents niveaux dans différents camps à différents statuts à l'activité de la France c'est ça la véritable nouvelle alliance c'est pas la conversion et l'adhésion à une religion x ou y ils sont juifs mais ils ne le sont pas au sens religieux du terme ils le sont parce qu'ils appartiennent à un certain peuple élu si on peut dire comme ça on peut le voir comme ça de l'extérieur mais quand quelqu'un fait les questions et les réponses en disant je suis celui qui a été annoncé là écoutez franchement c'est un peu désespérant et il faut être bien naïf et bien dans le virtuel pour croire que ce que les gens disent et déclarent c'est la vérité et c'est la réalité c'est la vérité et c'est la vérité et c'est la vérité et les réponses